bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va parler des cartes sur arès commander 2024 alors les cartes ça va vous permettre vraiment de zoomer de voir de faire une recherche pour afficher directement des cartes et pouvoir travailler pourquoi pas sur un projet à partir d'une carte donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne alors je vais vous afficher mon écran donc voilà bienvenue donc sous l'environnement arès commander moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été ici dans l'outil carte et vous voyez que dans l'outil carte on peut en fait insérer directement donc moi j'ai inséré une carte comme ceci au début on est relativement loin ce qu'il faut faire c'est localiser par exemple vous cliquez sur localiser vous tapez moi j'ai tapé lion au hasard et puis vous cliquez dessus et vous pouvez afficher donc déjà la carte de lion vous voyez je peux zoomer dézoomer sur ma carte plus je zoome et bien plus j'aurai quelque chose de précis et plus du coup il va charger de cartes évidemment et plus ça va prendre du temps aussi donc on voit déjà que c'est pratique parce que je peux je peux comme ça localiser une ville très très facilement même une rue pourquoi pas donc directement on clique et on se balade dans les différentes possibilités par rapport aux cartes j'imagine donc bien sûr là tout dépend de votre connexion etc bon parfois c'est un petit peu plus long mais voilà le principe est le suivant on va pouvoir zoomer pour se rapprocher vous voyez au début ça sera pas un tip top et puis plus vous rapprocherez plus vous pourrez voir votre voisin au bord de la piscine je déconne mais vous imaginez bien que vous allez pouvoir vous balader alors attention ici vous avez des options par exemple vous pouvez désactiver ici vous pouvez activer en routière donc comme ça vous verrez et puis vous avez le mode hybride qui est plutôt pas mal puisque ça vous permettra d'avoir les deux donc là je sais pas il a l'air de faire un petit moment qui mouline mais voilà le principe c'est c'est ça je peux aussi changer pour voir ce que ça peut donner si je tape grenoble maintenant et je fais entrer localiser donc je clique ici et je peux zoomer voyez je zoom directement donc bien sûr il va falloir que j'attends un petit peu et je vais me retrouver à grenoble donc assez pratique donc peut-être qu'on pourrait tester avec la france ou bon on va voir ce que ça peut donner non là je suis au centre ville de grenoble on voit toute la périphérie en tout cas c'est assez intéressant on va tester on va mettre france pour voir hop on va zoomer ma france oui voilà voyez c'est assez ça finit par apparaître ici c'est assez puissant puisque là bon on va rester à grenoble ville de ma naissance au passage donc on voit que là voilà on peut j'ai mis hybride mais j'aurais pu mettre seulement pour voir le relief que aérienne donc hybride j'ai aussi les routes donc je vois qu'ici j'ai bien de ce côté là je vais aller vers vers saint et grève ici je vais aller de l'autre côté donc je vais contourner là donc voilà on peut vraiment chercher ce qu'on veut c'est vraiment très très précis je vais essayer de zoomer pour voir ce que ça peut donner donc plus je vais zoomer plus plus il va me mettre deux choses on va se remettre en aérienne voilà donc là ça charge je zoome encore un petit peu mais vous voyez c'est vraiment un outil très efficace puisque on travaille directement avec les cartes qui sont intégrées à arès commander en fait de voyez j'ai je peux je peux travailler sur un chantier je pourrais très bien indiquer tiens j'ai ce chantier ici je peux aussi enlever ici un la boussole en cliquant sur changer mais ça ça va me permettre d'utiliser juste de voir un petit peu la position aussi en latitude ici et puis je peux localiser une rue par exemple précisément on va continuer à zoomer un petit peu par là pour voir donc là vous voyez j'ai zoomé avec la molette puis j'attends en fait qui m'affiche le zoom donc on va pouvoir bosser directement à partir de ce foyer de cet emplacement pourrait imaginer je sais pas moi on va aménager le qu'est ce qu'on pourrait faire on pourrait aménager cette cette partie ici là donc je zoome encore un petit peu et puis on va on va pouvoir travailler ici pourquoi pas si on voulait planter des arbres etc et bien on pourrait alors là j'ai peut-être trop zoomé voyez quelque chose qui lui a pas plu c'est pas disponible alors bien sûr ça dépend de l'endroit etc donc je ne sais pas pourquoi là ça n'a pas fonctionné on va faire un petit test si je fais je sais pas moi rue qu'est ce qu'on pourrait ouais non là c'est pas mal donc ici on voit qu'on a un parc on pourrait très bien tracé directement avec les options ici je vais tracé par exemple une une polyligne comme ceci pour dire que là on attaque cette partie là comme ça donc on va travailler de là à là pourquoi pas c'est un petit test pour voir ce que ça peut donner je sélectionne ça je vais le mettre en gros en 5 c'est un peu gros en deux voilà comme ça je peux travailler sur cette zone là donc voilà comment on peut utiliser cet outil on peut aussi vous voyez dans map dans carte on a marqueur donc c'est bien par exemple spécifier le point donc ici je mets par exemple de là et puis je l'affiche ici texte et ben test entrée donc j'ai test ici donc ça pourrait dire aménagement rue tartan pion ici donc j'ai directement un marqueur qui permet aux autres de savoir que j'ai travaillé ici et donc bien sûr je peux je peux utiliser toutes sortes de possibilités que je ne connais pas bien moi n'étant pas forcément dessinateur en verdé mais j'imagine que quelqu'un qui fait de la topo et des verdés il va vraiment apprécier cet outil qui est déjà fourni donc bien sûr moi je vais plutôt bosser dessus en aménageant par exemple en faisant des hachures ici voilà voyez j'ai hachuré cette zone en disant ben ici je fais un test je travaille ici on peut on peut bien sûr insérer du mobilier urbain etc sous forme de blocs dynamiques par exemple on peut aussi mesurer directement par exemple ici tiens je vais mesurer qu'est ce que je vais mesurer une distance et bien pour voir combien fait la route de là à peu près à la voilà donc là j'ai je pourrais mesurer comme ceci pour trouver des des dimensions ça me paraît pas mal ouais ça me paraît même imposant mais bon c'est à peu près je suis pas très proche là donc moi il ferait que je sois plutôt en distance de la c'est de là là j'ai à peu près ouais c'est ça j'ai à peu près 8 m ça me paraît beaucoup mais bon c'est peut être ça donc voilà on a possibilité donc d'avoir tous ces renseignements là directement j'ai aussi en faisant ma poliligne la dimension qui s'affiche donc sur 87 mètres ici donc on peut vraiment travailler comme on veut mettre du texte ici pour mettre là je pourrais très bien indiquer parc parc contrôle à je vais changer la dimension en mettant pourquoi pas 10 c'est petit voilà et là j'ai indiqué parc donc bon c'est c'est un super outil un carte parce que ici j'ai travaillé je si je dézoome vous voyez que bah ça se charge bah dézoomer ça va puis je vais avoir le reste qui va s'afficher donc sur mon projet en principe faut juste lui laisser le temps de charger bah ça dépend de votre connexion une fois de plus mais voilà le super outil parce que vous voyez j'ai je sais même pas à quel endroit j'ai zoomé là je reconnais même pas où je suis peut-être que c'est la préfecture là ça a l'air je dis peut-être une anerie mais bon je sais pas j'ai même pas vu où j'avais zoomé tout à l'heure en tout cas voilà on est quelque part dans grenoble avec un parc ici un aménagement etc donc c'est super intéressant et donc plus je vais dézoomer bah plus je vais je vais pouvoir travailler quand même sur sur un projet c'est assez sympathique je trouve donc aérienne bien sûr vous pouvez passer en routière si vous faites plutôt du tp et puis bah voilà vous pouvez aussi à tout moment localiser avec ce bouton là localiser une rue localiser la france voilà si je clique ici bah je me retrouve sur toute la france donc plutôt pratique voilà donc là on voit que ce que moi là où j'ai bossé j'ai fait un marqueur ici tout à né donc c'est pour ça que j'ai ce cadre là donc ici si je cherche une ville je sais pas par exemple au hasard on va chercher poitiers je clique sur un poitiers comme ceci où je vais taper limoges tiens limoges limoges entrée voilà haute vienne je clique ici et il me l'affiche directement j'ai plus qu'à faire un zoom sur limoges ici donc ça c'est vraiment génial enfin moi j'aime beaucoup cet outil un reste commander parce qu'en fait là on peut faire du bim on peut travailler sur windows mac version en ligne linux on peut travailler sur tous les moteurs et là on voit limoges donc la ville de limoges bien sûr de la même manière je peux zoomer pour accéder à une propriété particulière j'aurais pu mettre une une adresse mais je connais pas plus que ça les adresses donc donc voilà vraiment vous voyez c'est super pratique donc plus je vais zoomer plus je vais je vais rentrer dans le projet si la carte me le permet donc tout dépend parfois il ya des petits il ya des petits soucis comme là j'ai peut-être trop zoomer mais voilà un petit peu le principe de l'option carte donc si vous êtes sur une version d'arrest commander en anglais ce sera map j'imagine mais là pour moi c'est carte voilà et voyez bah c'est super sympa là déjà je vois je vois que je suis en aérienne et je pourrais passer bien sûr en routière pour voir seulement les routes on va voir ce que ça donne avant de terminer la vidéo on laisse charger mais vous voyez c'est vraiment sympa donc là j'ai rue des petites maisons rue la cathédrale boulevard de la corderie etc etc donc bah si je si je veux tracer une nouvelle un nouveau lot bas c'est ici que je vais pouvoir bosser dans accueil je vais simplement tracé par exemple quelque chose comme ça imaginons alors là je suis en ortho je tapais fuite non c'était non c'est bon donc imaginons je peux tracer ici une ligne je sais pas dans quoi je me suis mis là je suis pas dans la ligne je vais tracer ici donc je peux bizarre ça n'apparaît pas assis ok elles étaient elles étaient dessous en fait mais d'accord je les vois pas donc il faut jouer sur l'ordre de l'ordre de tracé j'imagine peut-être que si je fais un ordre de tracé devant elle se mettront devant voilà ça c'est un détail je vais tester avec une pauline comme ça tac ouais c'est ça faut juste que je fasse ordre d'affichage avant voilà et puis à mon avis si je fais régène ça devrait apparaître c'est étonnant mais sinon je vais faire un c'est marrant ça peut-être en voilà c'est assez étonnant pourtant je fais ordre d'affichage en avant ok ouais si on la voit en fait oui c'est juste que je suis en routière donc ouais faudrait que je change la couleur déjà si je me mets en rouge sera mieux ouais c'est beaucoup mieux donc imaginer je peux faire décaler par exemple ou des ou copier je peux le copier comme ça en mettant là voilà donc je peux créer une je crée une nouvelle route ici avec pourquoi pas une nouvelle maison voilà donc je peux vraiment faire ce que je veux ça bien sûr je le mettrai en jaune ou en vert voilà donc là ça apparaît puis je peux jouer sur la rotation donc là la rotation et je pourrais faire une maison ou un immeuble comme ceci un immeuble un peu comme ça d'ailleurs en arc pourquoi pas donc vous voyez c'est assez sympa comment on peut travailler dessus et ben c'était un petit exemple bah écoutez moi j'espère que ça vous a plu et que vous utiliserez cette option de cartes parce que franchement moi je m'attendais pas si bien et et ben c'est vraiment très très puissant comme outil ben voilà pour cette vidéo merci de l'avoir suivi comme d'habitude pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu pensez aussi à vous abonner à la chaîne ça c'est pour ne rien louper d'ailleurs vous pouvez activer la petite clochette des notifications n'hésitez pas à aller à faire un tour sur mon site et puis je vous dis à bientôt en vidéo prenez soin de vous